bonjour les fougères de youtube on se retrouve alors il s'est passé un petit peu de temps j'ai récupéré mes pizzas mes fameuses pizzas j'ai mangé deux parts et c'était trop bien et du coup on va pouvoir se relancer dans une partie alors j'ai fait quelques petits changements par ci par là j'en ai profité qu'on était hors hors vod pour pour redistribuer un petit peu les ressources pour relancer des productions à certains endroits enfin voilà gérer quelques petits aspects on va dire méta qui était qui était nécessaire on a des vaisseaux à construire tu as trois flits avec quatre ce quoi non ça on n'a pas besoin saute un truc que je comprends pas là il me dit qu'il ya des endroits ou pareil ça mais non il n'y a pas besoin de ça on a déjà c'est qu'on est en train de les construire enfin de consul gros le gros système ils sont tous méchants c'est pour ça qu'on a c'est pas ce qu'on appelle une excuse pour tout bouffer non non c'est pas une excuse ils sont méchants je vous jure croyez moi je suis mignon regarde j'ai un air triste et mignon je suis crédible je vous dis que c'est crédible je vous dis que c'est crédible ok on a tour bien mis au propre ça c'est bien on va refaire des behemoth parce que je pense que ok les mignons je te crois ah bah tu vois je savais je savais nous sachions on a des systèmes à coloniser genre celui là vient la billy on a celui là on vient à la billy et je crois que c'est tout les autres on les voit mais on les a pas encore coloniser donc donc on va juste attendre ok c'est bon on peut relancer le temps alors on a un truc ici go to tu es ouf ah c'est ici va falloir qu'on s'occupe de lui il va falloir une sacrée puissance de flotte en vrai on l'a la puissance de flotte en vrai on l'a la puissance de flotte mais on l'a tellement peut-être lancer une attaque quand même je me dis bon peut-être quand même allait l'attaquer lui tu as combien de population 254 je pense qu'il faudrait t'attaquer je pense qu'il faudrait l'attaquer on élimine la population ça prend son temps mais on l'élimine et ça prend tellement de temps c'est tellement lent ah je peux appuyer on va réduire un peu cet écran de visu c'est dégueulasse il est dégueulasse cet écran on a trop de sous espèces modifiées tout ça enfin c'est un peu infernal on va réduire on va réduire là où on peut qu'on attend que le projet soit fini dans un jour voilà parfait donc on va modifier toutes les espèces pour avoir à chaque fois un seul modèle d'espèce parce que là il y a 36000 modèles pour une même espèce c'est chiant ça nous fait plein de sous onglets on va tout réduire c'est très bien sachant que dans tous les cas nous on ne veut pas les utiliser on ne veut pas les utiliser on s'en fout on ne les utilise pas donc on va juste les découper en morceaux et c'est tout donc on va vraiment on va c'est un peu tout centralisé en une seule espèce et ça ça virera pas mal de caca ça c'est bien alors le seul truc c'est que c'est une fois par mois quoi donc on prend un peu de temps je vais en profiter pour boire un coup c'est parti un peu là pour un petit projet de recherche et on continuera au fur et à mesure et on va tout réduire parce que vraiment il y a trop d'onglets il y a trop de populations différentes ça sert à rien c'est relou ils sont beaucoup modifiés non même pas spécialement en plus oh là il y a des psioniques quand même ils avaient des talents psioniques ils avaient ils ne les auront plus et par contre ils sont d'ossi intéressant à savoir ça bon ça ne nous change rien encore une fois parce qu'on est déloi mais sur le papier ça aurait pu être intéressant ça aurait pu être intéressant qui sait que quoi c'est quoi union of pigark freehold c'est tout on a fini le gros b il suffit juste de mettre de l'équipage mais non mais non ah non un behemoth et une attaque lune je me disais aussi il me semblait qu'à moitié fini il manque la moitié quand même là qu'est ce que c'est mais en fait il manque une planète une planète et on aura fini c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal voilà c'est la planète ici ah bah on a deux planètes même bmo qui sont en attente cool 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 il y a des nouveaux mecs qui sont apparus ou quoi parce que l'union of pigark freehold je ne sais pas qui vous êtes pigark freehold pigark freehold vous étouffe les pigark freehold je ne sais vraiment pas où ils sont eux il faudra les buter à un moment donné ils sont vachement bien cachés quand même ils sont vachement bien cachés je vous quitte pause repas à tout à l'heure et bah bon repas à toi et à plus tard bah je sais pas où ils sont c'est un ouf ça il y a des mecs quelque part mais j'ai fait tout le tour de la galaxie je les ai pas vus tiens ils sont en train de rajouter un tueur français dans dead by daylight ah ouais pourquoi pas pourquoi pas non bah vraiment je sais pas où est-ce qu'ils sont cachés mais il y a des mecs quelque part qui apparemment doivent être apparus je pense il y a peu qu'un gameplay assez sympa d'ailleurs d'accord d'accord on va revenir prendre on va venir reprendre notre capital alors tac toi on va dire ça tata tapé puis là on va dire leader life spawn parce que voilà je peux faire une décision pour dire que voilà acquérir système craft crew donc là on va tuer 100 mecs d'un coup boum voilà mieux donc on a acquis l'équipage qui était nécessaire au maniement de notre futur vaisseau stellaire donc voilà on a désigné les gens qui allaient servir de d'équipage ok donc on a plus à les compléter à plus qu'à compléter le système craft notamment en lui envoyant en lui envoyant un bmo donc un adwakan système craft euh tatatatat ouais il faut un bmo et une attaque moon l'attaque moon je l'ai envoyé donc il ne reste que le que lui dès qu'il sera fini il pourra y aller il pourra y aller et là il manque un petit peu encore d'alloy ça va venir ça va venir euh du coup du coup du coup du coup on a les deux billies là-bas qui ont acquis des systèmes ce qui est très bien ce qui est très très bien on leur dit de récupérer les systèmes en question allez-y voilà parfait tu vois tu es là tu peux être envoyé vas-y pars en voyage 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 tout ça tout ça ensuite c'est quoi le 10 ah c'est pour augmenter encore le matrioshka c'est vrai qu'on ne prend pas assez de soucis ça veut rien dire on prend du 30 000 de science quoi mais non ça n'a aucun sens mais c'est pas grave on a produit 21 000 26 000 18 000 c'est assez incroyable niveau ressources on est vraiment vraiment bien mais moi j'aime bien je trouve ça vachement cool ok on a découvert un nouveau système parfait 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 et bah tu peux l'explorer vas-y 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 tu peux l'explorer là je vais améliorer un petit peu tout ce système partout où on peut partout où on peut on va le faire voilà tu produis tout ça grâce au mode de géga structure euh oui et non non parce qu'en fait il y a assez peu de méga structure qui font ça par contre on a des colonies qui sont vraiment bourrines euh il y a plusieurs mods qui sont présents il n'y a pas que géga structure et euh quoi qu'ici il y a quand même le il y a quand même le birch world qui doit produire énormément le birch world est un monde immense produit par le le mod et il produit de plus en plus de gens enfin de métiers en fonction du nombre de personnes qu'il y a dessus donc en gros c'est une planète qui a une taille infinie euh donc c'est possible que si quand même ça produit euh ça produit à balle ça produit à balle si on va voir notre capitale elle seule elle produit ah oui non si carrément euh si si carrément notre planète mère elle toute seule elle produit 24 000 de crédit 26 000 de minerais euh 9 000 de nourriture 3000 de sciences physiques 6000 de sciences sociales 4500 de sciences d'ingénierie 3 points d'influence 1800 euh de tradition 1600 d'alloy 8 volatiles moltes 12 euh gaz exotiques 52 cristaux allez 127 matières noires donc oui oui ça produit euh ça produit de manière non négligeable une grande partie des ressources qu'on produit par contre on l'aurait pas on aurait produit ailleurs parce que du coup j'ai mis quelques planètes pour produire cette tas de ressources mais en vrai euh on est en mode OSEF on est un peu beaucoup en mode OSEF euh parce que justement on a ça qui aligne très très bien la production euh donc euh là en l'occurrence oui on produit grâce à ça euh paf mais par contre on peut tout à fait produire ce type de ressources en passant par autre chose que le mode très clairement très 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 clairement euh spirit hop là ok 300 jours ouais vas-y c'est coûtant encore 44 000 quoi on réactive les pylônes ce qui est très bien à priori les pylônes ne devraient pas poser de problème j'espère on a réactive plein mais en vrai on sait pas s'il n'y a pas un effet secondaire j'espère que non bon après euh vu euh vu notre puissance de feu il pourrait y avoir un truc qui arriverait je pense que je pense qu'on le découperait en vrai je pense qu'il passerait pas un bon moment je vous laisse bon live des bisouilles et bah des bisouilles à toi passe une bonne après-midi et puis bah merci d'avoir été là j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie d'ailleurs ta planète elle est tout le temps en train de râler hein je te dis ça je te dis rien quand même tu pourrais un peu les mettre au pas hein tes habitants euh ici on va améliorer là voilà on va venir ici on va améliorer tout ça on va se faire plaisir on peut donc on va oh on a plus assez de de matière noire c'est pas la paire de très très bien tu vas les taper avec une clé à molette pour leur apprendre à respecter l'autorité en vrai c'est parce que j'ai rajouté des métiers dessus et du coup ils s'occupent plus de de faire en sorte que tout se passe bien c'est peut-être un peu ma faute mais il n'y a pas de preuve c'est faux euh il est en train de se faire bouffer par l'omni confluence tiens d'accord ah oui mais il l'a tellement mis sous contrôle toujours un bon moment bah c'est parfait alors c'est parfait euh l'omni confluence il est en train de mettre sous assujettissement euh tout le tout le cas à nat c'est ouf c'est ouf euh va peut-être falloir que je m'en occupe hein du coup de lui bon il est en pathétique mais euh mais euh quand même quand même c'est pas très c'est pas rassurant parce que c'est pas ça le terme on est pas inquiet euh tu me connais pas assez mais sache que je suis une raleuse pro à la base donc mes habitants sont à mon image mais non mais non faut être gentil il faut obéir c'est mieux ça m'arrange pourquoi est-ce que j'ai pas euh où est mon armée j'ai pas une armée qu'est-ce que c'était connerie pourquoi est-ce que j'ai plus mon armée me dis pas que mon armée elle s'est fait buter à un moment où je regardais pas mais non je crois que mon armée elle s'est fait tuer à un moment où je regardais pas mais quel enfer mais quel enfer mais quel enfer bon bah on va produire des troupes on va reproduire des troupes je suis trop dague j'ai pas fait gaffe qu'à un moment donné mes troupes avaient été attaquées par quelque chose mais je sais pas quoi mais bon c'est pas grave je propose de créer râleur corps en vrai on peut faire une méga corps pour une prochaine partie qui s'appellerait râleur corps la seule entreprise qui râle plus que toi ici on va augmenter la vitesse de construction des méga structures ah 85 jours on est presque fini avec une tête de lapin en effet ça doit se faire ça doit se faire ça doit être possible ça doit être possible à faire c'est ça le pire c'est que ça doit être possible à faire je pense que ça doit être possible à faire ah non ah j'ai confondu les deux d'accord ok on va aller attaquer le le lachax vous avez vu que j'ai commencé à dépasser les flottes c'est pas pour rien ce n'est pas innocent pour ainsi dire on va aller mettre un sacré gros taquet dans leurs dents ou lachax on va les mettre en pièces on va les bouffer on va les découper en morceaux ça sera bien ça sera très bien et après on va peut-être s'occuper d'un autre Fallen Empire je ne sais pas je me dis peut-être s'occuper de l'autre qui est là tant qu'on y est et après je crois qu'il y en a encore un autre qui est par ici en bas après il faudrait aussi quand même qu'on aille s'occuper d'ouvrir le l cluster à un moment donné accessoirement ça pourrait être pertinent ça pourrait être pertinent d'ailleurs si on vient voir ici là c'est en train de s'améliorer un Ryanair Orbitale Artificial Ecosystem hooky très bien on a découvert un nouveau système tu peux explorer ah une nouvelle planète vol alors t'as une abine et on veut t'envoyer ici à Boltor ouais j'allais dire pourquoi vous êtes là mais si c'est normal c'est normal j'allais dire justement on débloque quand ? bah dans un mois donc là on va pouvoir débloquer un nouvel arbre de traf enfin une nouvelle tradition je suis cool je suis cool ça ça donne quoi comme bonus ? plus d'expérience pour les leaders ok ok très bien très très bien et là on va dire qu'on va augmenter la durée de vie un peu plus un peu moins on peut se le permettre donc on va se le permettre bon là c'est calme pour le coup on a plus grand chose à faire on est posé c'est bien pourquoi il y a ça ici ? à l'écran calme-toi en vrai est-ce qu'on ne décrancherait pas la petite guerre vite fait bien fait histoire de vite avancer la science a aucune limite du coup non aucune tu peux juste arriver au bout d'un moment où tu répètes les techno et en fait il y a des techno répétables et du coup tu relances des techno et à chaque fois ça donne un bonus qui est de l'ordre de 5% un truc comme ça et ça s'arrête pas tu peux la refaire encore et encore et encore et du coup à chaque fois tu prends le bonus en plus donc c'est 5% et puis re 5% sur le nouveau total puis re 5% sur le nouveau total et ainsi de suite donc tu finis par avoir des courbes de progression qui ne veulent plus rien dire et on a des puissances de flotte qui ne veulent rien dire tu te retrouves avec une corvette qui défonce un battleship par exemple c'est possible si tu as suffisamment de fois répété la techno répétable qui augmente les dégâts potentiellement tu peux avoir une corvette qui peut one shot le battleship d'un peuple en face qui n'a pas fait ses techno ou qui n'a pas eu le temps de trop développer ses techno parce que du coup tu as eu tellement de fois le bonus qui s'est répété que tu en coupes en deux quand tu débloques le battleship il doit faire quelque chose comme un ou deux cas de puissance de feu là je pense qu'on a des corvettes qui commencent à avoir deux cas de puissance de feu si je vais devoir toi alors non les dommages ça c'est dommage de base mais non avec les techno donc admettons je te demande de rajouter ça il me dit pas combien sont les dégâts il me dit 21,46 enfin ça d'accord il me met une tête de mort 2 cassettes ça doit être tellement satisfaisant à faire ouais 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 non faut quand même farmer longtemps il faut quand même avoir une avancée qui reste constante par rapport aux autres c'est le truc il faut rester constant par rapport aux autres empires mais c'est possible mais c'est possible mais c'est possible on en est où des unités militaires on se voit bien que vous vous fassiez alors toi t'as presque fini vous êtes toujours dans les choux vous êtes toujours dans les choux très bien très très bien bah non l'armée est là elle existe toujours c'est juste qu'on la voit pas what the fuck what the fuck l'armée existe elle est là mais l'onglet des armées n'est pas là c'est quoi cette connerie pourquoi est-ce qu'on va pas les armées ça n'a pas de sens ok donc on a des armées c'est juste qu'elles n'apparaissent pas parce que yolo alors ça c'est pas mal ah bah ça y est non military fleet non non toujours pas ils veulent pas faire apparaître les armées ça n'a aucun sens tu peux voir un truc dans l'onglet des capacités navales je voudrais vérifier un truc des capacités navales tu veux dire les plans de vaisseau ou ça dis moi de quel onglet tu parles en haut à droite ça ah oui la navale capacité bah oui en plus tu m'as dit capacité navale c'est ça que tu veux voir 2800 2800 sur 8107 alors le colosse normalement c'est une perte d'ascension ensuite tu as un projet à développer et ensuite tu dois construire le colosse pour une raison qui nous est totalement inconnu le colosse a bugué dans cette partie et il n'est pas possible de le créer pour moi pour moi parce que les empires en face peuvent le créer j'en ai vu qu'ils l'ont créé mais moi je n'ai pas le droit d'avoir le colosse donc mais normalement il est censé apparaître comme un projet comme un projet je suis censé avoir là ici le projet qui est disponible mais c'est pas le cas encore une fois pour une raison x ou y que je ne maîtrise pas mais bon c'est comme ça donc du coup il va falloir que j'aille récupérer les troupes moi-même mais quelle chiantise mais quelle chiantise voilà quel enfer quelle horreur bon bah on va ramener tout le monde on va le faire à la mano mais bon pas trop le choix pas trop le choix mais ça c'est pas normal qu'on n'ait pas le qu'on n'ait pas le menu des armées peut-être que si je coupe la partie que je relance la partie peut-être que ça réapparaîtra mais j'ai la flemme j'ai la flemme j'ai pas envie non j'ai pas envie la flemme je vais pas le faire je ne vais point le faire Galactic Core Station on rentre à la maison ici vas-y upgrade upgrade et là il est en train de merge on va le mettre en tant que raccourci 1 puisque c'est notre armée principale voilà puis on va aller attaquer je cherchais le colosse faudrait que je tente sur ma partie bah oui oui c'est rigolo c'est rigolo quand t'as une perte d'ascension en fait tu vas l'acheter c'est celle-là le Colossus Project ça te donne donc un projet à débloquer qu'il faut que tu recherches et une fois que tu l'as débloqué tu as la possibilité de construire le Colossus sauf que nous quand on va voir dans le menu de construction on a fait le projet quand on va voir le menu de construction et bien il n'y a pas le Colossus il n'apparaît pas nulle part et même quand on veut faire un nouveau design il n'apparaît pas il n'est pas là pourquoi ? c'est une grande question mais c'est comme ça donc on est coincé et c'est dommage parce que j'aurais bien utilisé le Colossus justement pour nettoyer des planètes parce que c'est vachement plus rapide que d'aller attaquer la planète déplacer la population et ainsi de suite mais non donc on fait avec on redéclenche une guerre tant qu'on y est bonjour c'est nous on va faire toc toc on va boire un petit coup on va couper en deux la citadelle je ne me fais pas trop souci là dessus et quelle heure il est 13h ? encore une heure avant qu'on aille raider Chalune j'avoue que je suis un peu crevé je pense que je vais faire une sieste après je pense que ça me frappe pas de mal ici on l'envoie heureux c'est Tiroï comment ça va depuis tout à l'heure bien j'espère on va attaquer la planète on a redéclenché une guerre à l'instant ça dit qu'on allait casser des bouches c'est drôle de casser des bouches donc voilà on casse des bouches on va déplacer alors attend quoi ? les pizzas sont très très bien passées c'était bien agréable c'était fort fort agréable donc ouais non c'était vachement bien c'était vachement bien Sarpocus 2 a été trouvé complètement enveloppé dans une sorte de champ d'énergie de barrière d'énergie malgré toutes les tentatives du VH Green Pride 2 de pénétrer la barrière avec ses censeurs ça a échoué tous les scanners tous les tous les rayons scanners ont simplement été rejetés par la barrière vers le vaisseau comme si on essayait de regarder à travers un miroir pour autant l'énergie l'énergie de la barrière montre qu'elle fluctue et qu'il serait peut-être possible après des milliers d'années d'écayes d'épérissement qu'il y ait une brèche mais on pourrait également y aller avec tout simplement dans la puissance de feu brute ah non mais par contre non mais y aller avec une puissance de feu brute serait impossible il ne permettrait pas de faire une brèche l'officier par contre propose de faire un projet spécial pour essayer d'enquêter sur les manières d'enlever les barrières mais en supposant qu'il a été créé pour garder quelque chose qu'est-ce que ce serait et donc on a bah sûrement pour une raison on laisse on touche pas et mais cette barrière va tomber pour la science on aime la science on va essayer de faire tomber le bouclier on va essayer de le faire tomber ce bouclier research project voilà très bien on va avancer une petite flotte voilà on avance en ligne droite je filme pour le moment à plus tard et bah à plus tard dark passe une bonne après-midi moi de toute façon je fais un stream encore seulement pendant une heure je fais le stream jusqu'à 14h je fais un raid sur sur Chalune parce que c'est son premier stream en solo et et après je pense que je vais aller me caler dans le canapé et peut-être faire une sieste ou regarder une série enfin prendre un peu de temps tranquille parce que je suis éclaté je suis vraiment éclaté mais en tout cas merci d'avoir été là j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie et je te dis à très bientôt y'a personne qui se déplace vers là-bas ? bah alors toi va par là-bas va par là-bas ça on peut la faire tomber on en a pas besoin il est en train d'essayer d'aller attaquer là-bas c'est une mauvaise idée Billy c'est une mauvaise idée c'est une mauvaise idée tu devrais t'occuper d'essayer de vaguement défendre tes colonies bah elles tomberont quand même bah tiens il y a un Colossus ici qui n'a pas de visuel ok ok soit on va venir piquer les colonies ici dont sa capitale on va mettre ici destruction totale du système ensuite flotte de Mayra tu es où ? tu es là il est parti où Coco ? tu vas où ? mais tu vas où ? il a une flotte qui est parti en vadrouille genre la balade la balade et il part vers l'infini et l'au-delà quoi what the fuck what the fuck ici voyons voir un Skydom mettre en pause on a 12 personnes on se voit pas beaucoup de monde ici coucou Maschetti comment ça va ? bien j'espère on est en train de détruire une galaxie au calme tout est bien on répand l'amour parce qu'on trouve qu'ils ont vachement bon goût parce qu'en plus on les dévore voilà très bien ça c'est fait ici pareil on supprime tout ça on les envoie sur la capitale ils feront de très bons burritos ah non pas douter ah non pas douter voilà parfait impec nickel il fait très très froid par contre ici on se pèle le joint comme qui dirait c'est pas très très agréable le fait mais bon du coup on compense on tue plein de gens on est horrible toi tu es où ? tu es là toi tu es là on peut aller coloniser le système qui est ici on peut aller coloniser le système qui est ici regardons est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut coloniser ? non pas encore non non on va aller coloniser les systèmes là autour parce qu'après tout maintenant c'est notre territoire nous il fait chaud bah c'est étonnant tiens c'est très étonnant en même temps si en Guadeloupe il faisait pas chaud ça serait un peu triste ce serait un peu triste on va aller coloniser tout ça on va se faire plaisir nos troupes sont en train d'envahir une planète j'allais dire pourquoi est-ce qu'on voit plus nos troupes mais c'est parce qu'elles sont occupées on va pouvoir ramener un petit peu nos armées allez on ramène tout le monde à la maison rentrez, rentrez vous ça va ? oui oui bien sûr ça va bien ça va bien j'ai moins 7 degrés alors je sais pas combien il fait exactement dehors mais euh mais il fait pas chaud si je regarde la station météo nous dit qu'il fait la station météo nous dit qu'il fait 8 degrés a priori pourquoi pas mais j'avoue que il fait frais de toute façon ce matin tous les toits étaient blancs ce qui est pas très bon signe et normalement pour la fin de la semaine on nous annonce de la neige donc en vrai il fait pas très très chaud si on nous annonce de la neige c'est qu'il fait pas très très chaud hein quoi ? à quel endroit ? oh il y a un monde des anciens ici mais non oh bah c'est cool ça chez toi aussi ils annoncent la neige intéressant ah bah ouais ouais moi de toute façon je l'ai déjà dit moi dans le Var je suis du côté intérieur des terres donc je suis pas du tout sur les côtes et le temps est beaucoup beaucoup plus frais le temps est beaucoup plus frais c'est sûr que si tu vas sur Marseille ou sur Nice ou Toulon ou quoi qui est en bord de mer le courant marin fait que c'est un peu plus supportable il fait un peu plus chaud un tout petit peu plus chaud ça m'étige vachement la baisse des températures par contre moi notamment je suis contre un massif montagnier donc bah il fait frais il fait frais il fait très très frais on va continuer à augmenter la durée de vie de nos chefs on veut qu'ils restent en vie longtemps et on va continuer à envahir leur planète il y en reste combien ? il reste deux planètes et on l'aura achevé ça c'est cool ça c'est très cool on va venir coloniser ici allez-y venez venez là ouh ça c'est un gros monde par contre ouh c'est un très gros monde alors la question qui se pose c'est est-ce qu'on laisserait pas un petit peu ce monde là vivre se débrouiller et tuer des gens peut-être ouais je pense qu'on va laisser un peu le monde détruire détruire sa population tout seul comme un grand ça me semble bien ça me semble bien par contre on va faire sauter ça parce qu'on en a pas besoin on en a pas besoin et ici on va venir récupérer les différents systèmes qui traînent on va dire qu'ils sont à nous il y a un autre vaisseau qui est en train de faire le même truc d'accord bah bah c'est bon alors bah c'est bon du coup bah il va pouvoir construire ici un petit peu les ressources qu'il a besoin voilà parfait 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 je rentre le massif des bauges et le massif de la chartreuse d'accord je ne sais pas du tout où c'est mais d'accord je te crois moi je suis juste en dessous du massif de l'étoile de son petit nom c'est le la sainte enfin c'est pas la sainte bomb c'est la la sainte victoire c'est le massif de la sainte victoire avec la pointe de l'étoile je crois qu'elle s'appelle et bah c'est une très belle montagne qui est vachement connue dans le sud et bah elle est du coup elle bloque toute forme de manière de vent et c'est vrai qu'en plus là c'est un maximal endroit où je suis c'est un petit peu un petit bassin c'est un peu en creux du coup il fait très vite très froid mais vraiment c'est impressionnant c'est assez impressionnant tac ici tac ouais ok très bien en savoie oh j'ai mon parrain qui vit là bas alors il a envoyé une flotte d'attaque je sais pas où Billy il a envoyé une flotte d'attaque là bas mais il a récupéré le système juste au moment où je l'ai tué du coup il a récupéré le système il est mort le système devenu neutre on a perdu un système ok bon bah ce sont des choses qui arrivent ce sont des choses qui arrivent oh dans 23 jours on a fini notre système stellaire d'attaque ce truc qui ne veut rien dire non dans les Vosges ah merde c'est dans les Vosges c'est pas la Savoie c'est pareil on va me tuer si je dis ça mais je kiffe kiffe c'est pas très loin il me semble la Savoie les Vosges il me semble que c'est pas très loin et bah ça y est on a fait notre système stellaire d'attaque le truc qui ne veut rien dire on a assemblé des planètes ensemble et on a mis des gros moteurs et puis on a dit vas-y allez vaille que vaille c'est un vaisseau pas très loin d'accord mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais qu'est-ce qu'on a créé je ne sais pas ce qu'on a créé je sais pas ce qu'on a créé ah et ça permet de construire des vaisseaux en plus mais qu'est-ce qu'on a créé mais c'est quoi ce truc et on peut tout créer là-dedans ou pas ah oui on peut créer on peut créer les juggernauts et tout ah non non on peut pas créer les juggernauts il nous faudrait effectivement un module donc non on peut pas tout tout créer par contre on peut créer jusqu'au battleship c'est déjà assez impressionnant mais ça veut rien dire ça veut rien dire qu'est-ce qu'on a fait mais qu'est-ce qu'on a fait sinon l'été je pars pour le massif de l'Esterelle alors je connais deux noms mais je sais pas du tout où c'est mais le nom me dit quelque chose bon bah du coup on a créé un un système stellaire vaisseau un vaisseau système stellaire vers Fréjus ah c'est de ce côté là d'accord bah c'est peut-être pour ça que ça me dit quelque chose je ne sais pas quoi penser de ce que nous avons fait voilà je vous l'avoue je ne sais pas quoi penser de ce qu'on a fait on a créé un truc mais mais voilà et du coup puisqu'on a utilisé l'étoile comme comme centre d'énergie il n'y a plus d'étoiles au milieu quand tu vas partir il n'y a plus non non il n'y a plus d'étoiles pas loin de chez toi d'accord ok bah oui oui de toute façon je ferai juste ça je connais par contre ça je sais où c'est mais ça veut tellement rien dire non mais ok je ne sais pas quoi penser de ce truc je ne sais pas quoi penser de ce truc là je suis perplexe je suis perplexe je suis très perplexe et du coup là on a une station stellaire toute seule ah par contre c'est toujours affiché qu'il y a une étoile officiellement il y a toujours une étoile dans ce système on a piqué toutes les planètes on a assemblé des lunes on a assemblé des planètes on a utilisé l'étoile comme réacteur mais visuellement il y a toujours une étoile c'est les gits on ne dira rien on ne dira rien ça ne veut rien dire ça n'a aucun sens ça n'a tellement aucun sens on fait des trucs qui n'ont pas de sens voilà c'est what the fuck what the fuck ah on perd des nanites par contre ah zut on perd des nanites c'est nul c'est très nul ça c'est très très nul vous rentrez à la maison avec vous vous et vous qui allez fusionner ah il a aussi d'ailleurs tac voilà très bien bon bah du coup voilà on a créé un truc qui qui existe je ne sais pas quoi penser de ce que nous avons créé mais nous l'avons créé c'est un peu comme Frankenstein vous voyez on a créé le monstre de Frankenstein et là on est tel Frankenstein en train de se dire mais 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 j'ai bien fait vraiment j'ai bien fait on veut le voir à l'oeuvre ah bah oui 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 on va on va l'utiliser croyez moi qu'on va l'utiliser il n'y a pas de soucis là dessus bien au contraire bien bien au contraire hop là toi tu es où toi tu es là très bien est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici en haut oui juste ici juste ici voilà très bien toi tu es là on va te ramener au QG toi tu es là on pareil on va te ramener au QG du coup la question qui se pose c'est c'est qui qu'on attaque je vais juste à un endroit l'été au dessus de Fréjus sur la route de de Bagnol enfoiré alors je connais Brignol je connais Bordol mais Bagnol je ne connais pas enfoiré juste à côté du 20ème régiment d'infanterie de marine Bagnol ça ne me dit rien là comme ça quand je le vois écrit ça me fait penser à Brignol notamment qui est effectivement une ville que je connais qui n'est pas très très loin de chez moi qui est du côté de Fréjus un peu on va dire donc je ne sais pas si c'est Brignol que tu veux dire ou peut-être Bandole encore une fois mais là comme ça Bagnol ça me dit rien par contre on va dire qu'on fait plus vite les méga structures parce que Yolo voilà je ne sais pas quoi penser de ce qu'on fait on fait des trucs random ça ne veut rien dire ça n'a aucun sens toi tu vas aller construire des trucs ici vas-y ah bah tiens je vous disais je ne sais pas quoi tester ça vous dit on attaque le Fallen Empire qui est là on va le ramener là viens Bélé viens on va aller tester notre truc c'est vraiment un truc je ne suis pas courant de penser ça a l'air lent quand même ça a quand même l'air lent mais ça doit être puissant ça doit être puissant enfin j'ose espérer que c'est puissant après tout en puissance de flotte il y a marqué que c'est peut-être de mort Bagnol en forêt ah bah je ne connais pas Bagnol en forêt j'avoue que là je ne sais pas du tout bon du coup je présume que ça donne du côté de Fréjus vu ce que tu as dit avant mais j'avoue que c'est pas très grand à mon avis non ça doit être un petit village parce que bon je ne suis pas très bon en géographie je ne connais pas forcément très bien ce qu'il y a autour de chez moi mais tout de même mais tout de même je ne peux pas acheter de nanite ah merde ouais petit d'accord je ne peux pas acheter de nanite c'est nul c'est nul c'est très très nul il faudrait qu'on aille débloquer le t'es en train de faire quoi toi ah t'es en train de lever le bouclier donc dès qu'on a relevé la barrière la barrière énergétique qui était tout autour de Sarpocus 2 toute personne présente dans le système a été brièvement affligée par un mal de crâne accompagné par un léger comment dire un léger murmure dans l'ancien dialecte la Chax liberté et donc on a probablement libéré quelque chose de sombre oui je ne sais pas ce qu'on a libéré ça ressemble à quoi ah bah c'est des avatars psioniques ça tiens on a libéré des avatars psioniques alors plus ça tue des trucs plus c'est fort en gros tant que c'est pas tué tout ce que ça tue ça fait qu'il tape plus fort voilà littéralement il est l'expression de tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort donc bah ah on en a tué un mais non on a réussi à en tuer un bon voilà on en a tué un très bien très très bien ouais 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 bon par contre je vais lui envoyer la flotte de Kirin dans les dents ça va le ça va le calmer par contre il nous a tué notre scientifique il nous a tué notre scientifique c'est pas gentil c'est pas très très gentil monsieur il a libéré notre scientifique donc il a libéré il a tué notre scientifique donc on va on va refaire science ship on va en faire un on va aller créer un scientifique on veut créer un scientifique voilà donc on a créé un scientifique de niveau 10 grâce à la pierre de l'âme tac donc si on vient ici on a un mec qui s'appelle Soulborn of Learning tu t'appelleras tu t'appelleras comment on va l'appeler comment je crois qu'il y a personne qui s'appelle Adopte un Lapin donc Adopte un Lapin voilà tu es un scientifique de niveau 10 tu as été créé par la pierre des âmes et ça c'est cool et donc Adopte un Lapin tu vas venir faire l'ouverture du du cluster L tu vas venir ici et ouvrir le cluster L et ça c'est cool ça y est c'est fini déjà mais non ah bon bah si c'est fini alors attends d'abord avant d'aller ouvrir le cluster L tu vas d'abord récupérer les les éléments libérés par l'entité psionique et ensuite tu auras voir le cluster L voilà très bien très très bien du coup toi tu peux rentrer à bon port il a quand même réussi à détruire quelques vaisseaux tout de même tout de même première recherche comment faire pousser des carottes plus rapidement peut-être qui sait il a quand même réussi à niquer quelques vaisseaux hé dis donc petit coquin petit coquin toi tu es prêt alors tu sais l'attaque et bah écoutez bonjour on veut vous dévorer ah j'ai l'appliqué deux fois voilà parfait et on attaque non c'est pas ça que je voulais utiliser ah et on attaque c'est parti là on va continuer d'augmenter nos stockages on est en train de construire c'est très bien donc là ils vont se manger un système d'attaque ça va les prendre pas surprise je pense ils sont pas prêts ils sont pas prêts ça prend du temps à se déplacer par contre c'est vraiment mais un truc ultra lent ultra ultra lent c'est ouf c'est ouf j'aimerais bien qu'on ait une technologie qui puisse améliorer la vitesse ça aurait été pas trop mal ça aurait été pas trop mal parce que là du coup évidemment de l'autre côté il est en train d'envahir dans tous les sens ce qui n'est pas étonnant on peut pas trop s'attendre à autre chose ah oui il n'y a pas eu de combat il est rentré il a fait ça à moi du coup oui c'est puissant mais regardez moi la taille du truc ça veut rien dire bordel ça veut rien dire oh mon dieu on va aller observer ce qui se passe de l'autre côté je veux le voir arriver j'ai envie de le voir arriver il est rentré dans le système il a tué tout il a dit ça à moi il a pris le truc direct ça veut rien dire ça a tellement pas de sens ça a tellement pas de sens voilà ça arrive boom oh mais mon dieu mais la vitesse du truc mais ça ça c'est c'est ouf c'est ouf la violence du truc mais c'est oufissime on va continuer l'autre il est en train de s'enfuir un petit peu il pénètre nos lignes un peu trop je trouve mais bon on va venir ici on va renvahir s'il vous plaît voilà ah c'est un bot c'est un petit bot bonjour au revoir voilà on a rien vu euh ok où est ça toi tu es là tu es en train de faire tes tes projets de recherche très bien très bien ah mais il l'a déjà mais c'est ouf il va tellement vite il va tellement vite lui c'est quoi son cassius belli qui nous met euh si on se rend c'est humiliate d'accord lui il veut juste nous humilier nous on veut le dévorer les guides les guides les guides les guides par contre lui on va complètement l'éclater en plus il envoie ses flottes baladées partout là je sais pas trop je sais pas ce qu'il fout je sais pas trop pourquoi il envoie ses flottes là-bas coco pourquoi tu fais ça je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il part comme ça un petit peu dans tous les sens ça n'a pas de sens mais euh ok si tu veux en tout cas nous entre temps on a récupéré ses systèmes et là je pense qu'on va remonter on va essayer de choper sa flotte puis après il faudrait essayer de choper la flotte là-bas mais du coup c'est très rigolo ça rentre ça prend le système et ça part ça a juste pas de sens c'est bref mais je trouve ça très drôle je trouve ça vraiment très drôle pour le coup je rigole beaucoup mais mais ce mode est vraiment pas équilibré par contre il y a vraiment aucun équilibrage encore une fois c'est très très drôle mais mais what the fuck mais what the fuck on va faire ça allez très bien très bien on va réparer les méga structures qui sont ici peut-être en attendant de toute façon on a les ressources pour un peu un peu voilà très bien très très bien je ne sais pas où est le bilis d'accord il va se déplacer là on va dire leader ah mais non au moment où il est parti c'est le moment où l'autre il est arrivé mais non ah ouais c'est ça arrivé sur le système c'est à moi système acquis ah par contre j'ai chopé sa sa flotte de transport j'ai par contre récupéré sa flotte de transport ok on continue à faire les techno ah par contre l'autre il est en train de nous arriver dans les dents j'aime pas ça j'aime pas trop trop ça je n'aime pas trop trop ça gros freeze ah bah ils ont ils ont accepté de se rendre il a accepté de se rendre ok ok il s'est rendu il s'est rendu très bien hop là s'il vous plaît l'armée et embarque hall du coup il s'est rendu euh ah mais parce qu'il avait ah le reste de fait qu'est-ce que c'est ça c'est une ancienne cryo-chamber euh ok donc ça c'est juste des trucs qui contiennent plein de gens congelés ok why not why not why not très bien soit soit bon bah voilà c'était une guerre rapide c'était rapide c'était très rapide peut-être un peu trop mais euh mais ok ok euh du coup la question c'est c'est qui le prochain on attaque qui maintenant euh je serais tenté d'aller dire qu'on va s'attaquer au protecteur des dindons on va aller s'attaquer au protecteur des dindons donc protecteur des dindons prochaine victime il a beau protéger les dindons il va pas protéger grand chose très longtemps c'est moi qui vous le dit toi tu peux venir là ce truc là euh je sais pas quoi en faire pour l'instant je pense que je vais le garder comme ça en stock derrière on va le laisser sur la planète mer et euh si jamais quelqu'un a le malheur de vouloir aller sur notre planète mer il va passer un très mauvais moment genre vraiment un très mauvais moment mais euh c'est pas notre problème et là on est en train d'activer la hellgate euh ça ah bah tiens si en fait je sais où est-ce que je vais l'envoyer je sais où est-ce que je vais l'envoyer je vais l'envoyer sur la hellgate genre si il y a un ennemi de l'autre côté de la hellgate ce qui est possible euh il ne va pas aimer être un ennemi parce que du coup ça va piquer ça va un peu piquer qu'est-ce que c'est ça on se joue juste de pierre ok ok très bien très très bien bon nous flottes sont où elles sont en train d'arriver doucement mais sûrement on a plein d'attaque moon en attente pourquoi pas pourquoi pas euh au niveau des flottes de combat alors attends alpha ah oui j'ai pas j'ai pas fait sauter ça autant pour moi donc ça on en a pas besoin je peux je peux fermer euh ici on a normalement des stations qui ne sont pas encore améliorées euh améliorées à fond on va mettre en pause un instant parce que sinon ça prend trop de temps à bouger les curseurs c'est vraiment une horreur euh 63 normalement ouais toi tu n'as rien qui a été lancé en construction donc on va en profiter on va en profiter pareil ici hop et on s'enchaîne ça on remplit amok comme ça on sera bien 63 tac donc là on aura des bonnes belles stations qui ne vont pas tomber à mon avis je serais assez étonné en tout cas on est en quoi ? on est en 2461 techniquement dans dans 20 ans il peut y avoir la crise de fin de game à peu près euh d'ailleurs limite c'est trop trop tard c'est même trop tard parce qu'en vrai là on craint rien on craint vraiment rien quand on voit la puissance de feu enfin de feu qu'on a que ce soit avec les flottes que ce soit avec les stations de défense enfin je vois pas ce qu'on pourrait craindre quoi à moins que et normalement le mode est censé renforcer les les crises à moins que vraiment les crises sortent de l'ordinaire je vois pas ce qu'on pourrait craindre je ne vois pas ce qu'on pourrait craindre ouais donc on a plein de monde qui contient qui contient des trucs là on a des mondes Gaïa on a des mondes Gaïa on va un petit peu nettoyer hop allez allez on enlève tout ça ici on enlève quelques districts là aussi et on redéplace tout le monde on déplace tout le monde sur la planète mer comme d'habitude ils se feront manger dans tous les cas là-bas et c'est très bien c'est très très bien allez allez voilà très bien mais j'ai la flemme de faire ça à chaque fois c'est que c'est lent en fait on est tellement sur une partie de fin de game qui est lente a plus de pub comment ça a plus de pub comment ça a plus de pub tu parles des commandes pour les pubs ni à boire ah bon ça refait encore le bug ça m'a fait hier déjà le bug c'est pas normal c'est un bug et je n'ai pas malheureusement grand chose que je peux faire dessus à part vous dire bah attendez peut-être que ça va se débloquer parce que c'est ce que c'est censé faire donc malheureusement oui c'est bugué en effet alors on déplace tout ça et on va déplacer tout ça c'était RLF5 pour vous de votre côté peut-être tellement de gens à déplacer Mr.C a récupéré pub pour 60 secondes je vais vous faire ça bah écoutez pendant que je fais des clics clics c'est ce qu'on va faire je vous passe 60 secondes de pub et pendant ce temps là on va vider tout ça si on y arrive est-ce que c'est infernal 30 secondes de pub aussi par derrière et à voir ah bah dis donc grand fou et bébé allez Bili ah bah oui il y avait des bâtiments c'est vrai allez merci voilà parfait 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 coupure VOD non non c'est voulu ça pour la coupure VOD en fait on va on va tenir le live jusqu'à peu près 14h et à 14h on va faire un raid sur Chalune donc la compagne de la doigt à Cannes donc c'est voulu c'est voulu qu'on ait une une pub plus longue une coupure VOD qui ne soit pas faite on fait une VOD plus longue parce que justement on compte raider derrière notre ami Chalune tout ça j'en ai pas besoin voilà d'accord beaucoup mieux beaucoup mieux on a encore 1000 personnes qu'il faut trucider sur notre capitale ça prend son temps ça prend son temps ok 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 bon 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 tu es où tu es là donc t'es pas encore rejoint ce côté là d'accord mais ça ne saurait tarder mais ça ne saurait tarder le Stellar System Craft il est en train de se déplacer il arrivera dans 150 jours sur la station et ici et bien on va on va leur casser les dents parce qu'on ne lancerait pas la guerre déjà ouais on peut lancer la guerre bonjour j'ai faim il a beaucoup de population en fête ou pas ah quasiment 500 c'est une bonne proie c'est une bonne proie alors on va faire ça vous avancez ici pourquoi est-ce que ah là j'allais dire attend il y a un petit bug c'est le temps que ça passe et donc c'est parti on va les attaquer on va les dévorer on va les couper en morceaux on va les couper en morceaux qu'est-ce que c'est ça l'hierarchie of sildoria ok oh putain la vitesse avec elle ça va hop il était en train de faire une attack moon tiens destroyer attack moon il y a une attack moon détruite qui traînait bah vous savez quoi on va la réparer après tout nous on n'aime pas laisser des débris c'est pas propre franchement c'est pas cool il faut savoir nettoyer derrière soi c'est important c'est important ok toi tu veux venir là on va faire un petit nettoyage on va tout nettoyer tout ça là il y a quoi un orbital artificiel écosystème système ok pas très bien très bien du coup la station on peut pas encore la faire tomber la matryoshka brain continue à avancer on passe à la prochaine étape elle ressemble à quoi là actuellement ah oui d'accord donc actuellement on en est là la matryoshka brain donc c'est la la méga structure la plus puissante pour faire de la science je crois donc c'est vachement gros en gros c'est des ordinateurs avec des ordinateurs qui contiennent des ordinateurs qui eux même sont entourés par des ordinateurs qui contiennent des ordinateurs avec d'autres ordinateurs autour en gros plus ou moins ça a l'air bien ça a l'air très bien gros freeze gros gros freeze le jeu on a ouvert le hell cluster c'est le hell cluster là il est en train de générer des systèmes il est en train de générer les systèmes du hell cluster qui apparaissent c'est pour ça qu'il plante allez s'il te plaît s'il te plaît le jeu allez Bibi tu peux le faire on y croit ah ouais non mais là ah parfait et donc du coup qu'est-ce qui se passe les techniciens ont réussi à ouvrir la hellgate qui était au niveau de Xenolax Abyss mais dès qu'un lien permanent a été établi avec le hell cluster une massive une attaque subespace massive est arrivée on a été capable de restreindre le potentiel d'invasion d'utiliser notre porte mais par contre en gardant l'accès à nous donc nous on peut en gros utiliser la porte mais ce qui est à l'autre côté de la porte ne peut pas utiliser la nôtre pour l'instant malheureusement cette cette attaque cette ouverture cette chose qui est arrivée de l'autre côté ce signal a été redirigée par les autres hellgate de la galaxie et ça les a ouvertes oups et donc il y a des étranges vaisseaux qui sont apparemment constitués de nanites qui sont en train de sortir de tous les systèmes qui contiennent des hellgate et attaquent absolument tout à vue toutes les tentatives de communiquer avec ces machines ont échoué et dans leur passage à travers les hellgate nous avons détecté un signal subespace répété émanant du hell cluster et donc c'est l'événement de la Grey Tempest la Grey Tempest c'est une crise de mid game et donc en fait tout simplement ce sont des ce sont des vaisseaux de nanites c'est des machines qui n'ont un seul but que de détruire toute forme de vie toute forme de vie organite ou non qu'on soit d'accord ça attaque tout la Grey Tempest elle tue si elle te trouve elle te tue donc en gros il y a des des messages ils nous disent que ce sont les premiers mecs qui ont fait des portes ils se sont plantés ils ont utilisé des nanites pour faire des portes ça s'est mal passé surtout surtout ne jamais ouvrir la porte ne jamais réactiver le système des portes Hellgate jamais il fallait pas ouvrir la Hellgate c'est ça vous savez bon ce sont des choses qui arrivent dans une tentative désespérée qui de notre civilisation nous avons délibérément isolé notre cluster notre système mère en ayant rappelé absolument tous les éléments de Grey Tempest chez nous grâce à une porte dans leur code en gros mais par contre on a plus aucun contrôle sur eux c'est à dire qu'en gros ils ont réussi à les rappeler chez eux mais c'est tout et derrière évidemment la Grey Tempest a fait attends mais t'as un bouton pour me faire revenir chez toi on va l'enlever ce bouton donc maintenant ça ne sert plus à rien la Grey Tempest essaie juste de buter tout à vue en fait elle essaie de se répandre partout ok et fragment 3 là il y a une facile-t-il il y a une usine principale en gros il y a un endroit principal qui est la clé c'est à travers ça que tous leurs signaux sont reroutés c'est avec ça qu'ils fonctionnent et sans ils ne peuvent pas malheureusement toutes nos tentatives de les détruire n'ont jamais été capables de réussir et maintenant nous n'avons plus la puissance nécessaire pour tenter un nouvel assaut si un jour la quarantaine de notre cluster est ouverte si un jour la quarantaine ne fonctionne plus échoue vous devez absolument détruire cette usine ce complexe tant qu'il restera la grée tempeste continuera d'envoyer de manière incessante des flottes à travers toute la galaxie on est vraiment désolé vraiment vraiment désolé d'avoir relâché cette horreur on est vraiment désolé d'avoir créé cette chose on est voilà et ça s'arrête là-dessus donc les gens sont morts là-bas il y a un nouveau cluster qui est apparu juste ici et vous savez ce qui est rigolo devinez ce qu'on va envoyer de l'autre côté oui 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 vous avez bien trouvé on va leur envoyer un système stellaire tant qu'à faire voilà dans 72 jours ils vont se manger un système stellaire d'attaque je trouve ça tellement bien mais ce truc a tellement pas de sens voilà mais du coup je pense qu'on va rigoler je pense qu'on va rigoler là je sais pas s'il y a la grée tempeste qui apparaît à certains endroits déjà ou pas encore je sais pas s'il y a la grée tempeste à certains endroits normalement ouais si là ils ont commencé à apparaître 31 000 de puissance de feu intéressant découverte d'un stock de bombes nova activée oui ouais ça va piquer chéri ça va couper oui 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 hop là et on vient ici puis on va continuer à infester tout ça on a réparé des éléments de ringboard oui oui très bien laisse moi déplacer mes je veux déplacer mes flottes ça suffit monsieur on vient ici on vient là on vient à quark à quok quok on va envahir quok ok très bien on va continuer à faire des trucs le refuge des dindons oui 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 la flotte de Gwen elle va s'avancer la flotte de Roi Sylvain elle va s'avancer ici la flotte d'Ark Momopa elle va s'avancer aussi ah ça y est c'est en train de taper des trucs du coup ça se passe comment étonnamment ça se passe bien on touche à 100% du coup je pense qu'ils vont pas pouvoir vraiment se répandre ça va pas marcher ils ont des flottes à 31 000 de puissance c'est intéressant c'est intéressant on va venir ici on va surveiller le système donc c'est très rigolo ça marche bien ça marche très bien le système d'attaque une bonne une bonne stratégie très bonne stratégie ça on peut le faire sauter on va venir ici à Crank il fzzzzz magnifique il y a des noms de planètes des fois qui sont qui sont incroyables ok donc il y a une méga structure très bien on s'en fout un petit peu toi je vais te faire avancer en bas il est quelle heure 49 on devrait pas trop tarder à basculer sur Chalune toi je vais te faire avancer on va récupérer les systèmes on va récupérer les systèmes ici on a des technologies comme d'habitude on met des trucs un peu random c'est un peu au pif de toute façon à ce moment là ça n'a plus vraiment d'importance quelle technologie on fait en Prums c'est un peu tout du pareil au même donc on en profite on va envoyer là on va envoyer là d'ailleurs est-ce qu'il a tenté de nous envahir quelque part ou pas non il peut pas trop il peut pas trop et du coup est-ce qu'il y a de la grey tempest quelque part qui fait un peu mal ou vu qu'on a sorti enfin on a bloqué le système de sortie en vrai ouais ils peuvent éliminer un peu des trucs mais mais à part ça ça reste limité ça reste limité ouais je pense qu'on va les laisser faire un peu en vrai en vrai je réfléchis 30 secondes mais la grey tempest ça peut être un bon moyen de nettoyer la galaxie c'est à dire que en fait ils vont faire des flottes qui vont attaquer tout le monde qui vont stériliser les mondes qui vont donc détruire la population ça peut être pas trop mal non ah parce qu'il y a encore des maraudeurs quelque part sans duck il y a des maraudeurs quelque part mais non où est-ce qu'il y a des maraudeurs où est-ce qu'il y a des maraudeurs qui sont encore en vie dans la galaxie what the fuck what the fuck il y a des maraudeurs quelque part qui sont vivants alors ça j'avoue que je suis sur le cul bah là il y a des maraudeurs mais on a détruit vos systèmes oh vous allez mourir les gars vous allez mourir on en est où au niveau des flottes d'invasion il est en attente et bah vas-y 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 fais-toi plaisir fais-toi plaisir Billy ici on fait sauter oui très bien là il n'y a qu'une je vais te faire avancer ici aussi toi je vais te faire avancer ici toi tu viens ici au refuge des dindons ah ça sent la capitale ça dindontopia ah et l'omnique influence ça finit son colossus pourquoi pas du coup en vrai je serais tenté de retirer mon stellard truc du terminal égrès je pense qu'on va le mettre en arrière en vrai on va venir ici et on va lui dire vas-y tu restes en arrière tu laisses les gens s'entredéchirer on va laisser la grée tempeste un peu se faire plaisir on va la laisser éradiquer pour nous le reste de la galaxie tuer les colonies tuer donc la population ça me semble une bonne chose on va l'utiliser ça me semble une très bonne chose le freeze voilà très bien ici on a quert qu'il faut récupérer on a des stations qu'on récupère au passage on va les détruire on en a pas besoin oui s'il te plaît voilà merci là on a des sections de ring world à réparer merci ici on peut pas réparer cette station parce que parce qu'il y a une interloper il y a une planète qui est venue qui est venue se fracasser contre l'anneau donc on peut pas le réparer c'est rigolo c'est rigolo ici on peut détruire on ne l'a pas besoin mater décompresseur on va la réparer on a une méga structure gratuite on va pas dire non on prend on prend toi viens ici toi on va laisser faire toi on en a pas besoin allez on nettoie on nettoie ici on a des pégus qu'on va venir envahir parfait ça ça a été construit très bien ça je peux le détruire très bien on se fait plaisir on nettoie toi tu vas venir ici toi tu vas venir ici allez ça lag c'est normal ça lag vraiment de ouf s'il y a des ralentissements et bah ce n'est pas dans votre tête sachez le sachez le c'est très chiant c'est très 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 chiant mais bon c'est comme ça ok là on peut faire quelque chose on va faire ça qu'est ce que c'est ça quelqu'un qui a fait une century array ok très bien si vous voulez les gars 6 225 de population jolie ouais c'est parce qu'on récupère les mecs en fait comme on récupère les dindons et qu'ils ont 500 de population bah forcément ça fait un gros boom mais par contre on va les laisser mourir on va pas les garder on va pas les garder ça c'est bon on va venir ici on va pas encore faire tomber le le bitonio toi 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 tu vas attaquer tout ce qu'il y a vas-y détruit les caravaneurs voilà très bien tu détruis les caravaneurs on détruit tous ces tous ces gens là quelle horreur oh là là c'est honteux faut tout casser faut tout casser voilà et donc il n'y a plus de caravaneurs on les a annihilés c'est quand même mieux c'est quand même mieux on nettoie vraiment la galaxie c'est la propreté c'est très la propreté toi tu vas venir là le scientifique va faire des découvertes de systèmes faites un plaisir ok donc on a maintenant une lune d'attaque en plus alors j'ai reçu un sms juste un instant il est 57 on va s'arrêter là en vrai c'est juste pour me dire parce qu'ils veulent que je m'inscrive à un nouveau truc orange j'en ai rien à foutre donc un voilà donc ce que tu fais c'est pas de l'éradication d'espèces mais de l'écologie verte mais exactement exactement je fais ça pour le bien de la galaxie ils sont en train de salir la galaxie et vraiment c'est honteux c'est vraiment honteux donc moi j'interviens pour le plus grand bien de la galaxie et je nettoie tout ça là parce qu'ils laissent plein de saleté derrière eux quoi c'est vraiment pas écologique c'est pas propre c'est pas propre c'est pas propre c'est pas bien donc on va envoyer ça ici toi je vais t'envoyer ici voilà très bien toi je vais t'envoyer ici on a quoi t'es rébellion non mais il y en a deux mais attends il y en a un il va aller là il y en a un il va aller là-bas j'imagine bien un vaisseau fait pour surcharger un soleil oui c'est possible alors en vrai sachez qu'il y a une méga structure qui est un nickel nickel dyson beam autrement dit tu utilises une étoile pour détruire des trucs donc techniquement on peut faire un système destructeur de système je sais plus où est-ce qu'il est pap 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 on met en pause un instant pap 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 si je cherche nickel nickel dyson beam construction c'est donc en l'occurrence c'est une arme immense qui est capable de détruire des systèmes entiers et c'est bien c'est vachement cool donc c'est possible sachez également qu'on peut faire des sphères de Penrose donc une sphère autour d'un trou noir qu'on peut surcharger pour faire exploser du coup le trou noir et détruire plusieurs systèmes autour ça aussi c'est possible oui oui ça aussi c'est possible en vrai on pourrait le faire donc Dyson fait des aspirateurs spatiales et oui et oui et oui on va finir la guerre et on va s'arrêter là on va finir la guerre là dessus et on sera bon et on sera bon voilà parfait les protecteurs des dindons n'existent plus alors on va dire un ordre ici un ordre de ici on va construire quelques petits trucs quelques petits systèmes qui sont abandonnés là notamment on va réparer ça ici on va changer bam ici on va mettre ça on va améliorer la station et ça on peut le faire sauter on n'en a pas besoin et là on a un accélérateur de particules c'est très bien et ben voilà et après le mec découvre la tech big bang moi je veux on fera ça une prochaine fois peut-être demain on se lancera là dessus puisque demain après tout je pense qu'on va laisser la la great tempest se répandre détruire des systèmes on va la laisser éradiquer tout un tas de créatures à notre place bon là elle s'attaque un peu à moi mais je m'en fous c'est pas grave elle va aller jusqu'ici bon ok alors après si elle va par là ça va me gêner donc en vrai je pense que ici je vais mettre une défense ici je vais mettre une défense et je vais mettre une flotte de kirith qui va venir là tac donc là on va la bloquer là il pourra que monter ici on a déjà une station défense qui passera pas par là ça c'est bien ensuite ici c'est un choke point on va mettre également une station de défense on va venir mettre ici ça sera la flotte de Meira ensuite on va venir voir ici là j'aimerais bien récupérer ce système là mais je pense que non donc on va mettre une station de défense ici on va mettre la flotte de Hadwakan on va venir ici pareil ça sera une autre station de défense tac on va y mettre la flotte de Gwen bam au passage non là on peut pas encore le récupérer damn it c'est pas grave ici c'est un gros bordel ici c'est un gros bordel ils peuvent passer assez facilement mais on a plein de systèmes connectés et c'est un peu l'enfer c'est un peu l'enfer donc qu'est-ce qu'on fait en vrai si on regarde ils peuvent avancer jusque là et là ils vont être bloqués ils pourront pas aller plus loin on va mettre une station ici ah attend il y a une station là ouais il y a une station là mais je pense qu'elle est pas si nécessaire que ça parce que là s'il passe par ici ça va me gêner quand même en vrai je pense qu'on va mettre une station ici on va venir mettre la forte de dark tac 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 ici tout ça est bloqué là on va venir mettre une station on a une nouvelle attaque moon c'est vrai on a une nouvelle attaque moon l'attaque moon on va venir la mettre ici ici ça sera notre future station on va bloquer là ouais là on a un trou de verre il va falloir venir mettre une station enfin une station on va venir mettre un vaisseau donc une attaque moon ici là on a une station de défense elle est déjà optie donc c'est bon ici c'est le bordel mais on s'en fout s'ils passent bah ils passent mais dans tous les cas ils pourront pas aller plus loin donc c'est pas gênant tout ce qui est ici on en a rien à faire mais genre vraiment ils sortent ils attaquent tant mieux pour eux le seul truc qui aurait été gênant c'est ici mais ici on a une station de défense donc ils passeront pas ils passeront pas donc on peut revenir regarder par ici tout ça là je m'en fous en fait j'aimerais bien récupérer ça à terme donc on va laisser on va les laisser s'enfoncer récupérer tous ces systèmes ils vont arriver ici ici ils seront bloqués tout ça c'est contrôlé que par nous là on a une protection ils pourront pas passer là bah il y a une protection là une protection là ils pourront pas passer plus haut donc ils pourront piquer tout ça sauf numuroïde voilà donc là on laisse on laissera se manger tout ça ici ici c'est un peu le bordel ici c'est un peu le bordel concrètement on va venir mettre une station ici à Ocellus donc on va venir mettre une lune d'attaque ici donc ils pourront pas passer dans ce morceau là on va venir mettre ici une autre station tac donc on va mettre une autre lune d'attaque en attendant voilà donc toute cette zone là est protégée parce qu'ils peuvent pas passer tout ça c'est protégé tac 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 jusqu'ici là c'est protégé ça c'est une zone qui est dégueulasse donc on va les laisser s'enfoncer on s'en fout et là normalement on a envoyé une flotte donc on est bon et le cluster qui est là au nord là il essaie de passer il est mort là il pourra passer par là mais c'est pas grave grave on a une colonie qui est là mais on s'en fout un peu et de toute façon il n'y a pas vraiment de portail ici donc a priori ici ils seront tranquilles ils vont pas trop prendre de dégâts c'est surtout le reste qui va prendre de dégâts donc en toute logique vu les stations qu'on a fait en gros tout ça là ça va peut-être prendre des dents ça va prendre plein les dents tout ça tout ça il n'y a que cet endroit là qui est protégé parce qu'en fait on le protège notre empire protège cette zone là donc voilà c'est peut-être la seule zone qui est un peu mitigée vous pouvez être tranquille on va arrêter la VOD ici j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en notre compagnie puisque du coup je vous ai un petit peu dit aussi ce que disait tout le chat et on vous dit à très bientôt pour les fougères de YouTube tcho tcho tcho